Camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats du Finistère qui m'ont mandaté pour ce congrès, dont celui de l'hôpital de l'hôtel Dieu de Pont-la-Bé. Non, camarades, contrairement à ce qu'a dit le secrétaire confédéral avant-hier, les propos tenus ces derniers mois, ces derniers jours, par des militants en force ouvrière, ne tiennent pas de propos ou de querelles de cours d'école. Dire cela, c'est insulter les militants que nous sommes. Et ce n'est pas acceptable, camarades. Les militants s'expriment en toute indépendance et librement. Ils n'ont aucune autorisation à demander. Et s'ils le font, et l'ont fait autant depuis un an, c'est pour exprimer leur refus, leur refus du non-respect des mandats au sein de forces ouvrières. Non, camarades, la loi travail de Macron n'était ni négociable ni amendable. Oui, les ordonnances constituent bien, dans la continuité de la loi El Khomri, la casse du Code du Travail. Il fallait être bien naïf pour croire que les ordonnances allaient être favorables aux salariés du public et du privé, sauf à se compromettre. C'est bien la revendication d'abrogation de la loi travail et ses ordonnances que portent aujourd'hui comme hier les syndicats qui m'ont mandatée, et non pas celle d'une abrogation à minima des dispositions les plus rétrogrades de la loi, comme l'a écrit le secrétaire confédéral. Et à force ouvrière, le mandat, c'est le mandat. A tous les niveaux de l'organisation, et celui qui le bafoue ne saurait représenter les syndiqués. Le secrétaire général disait avant-hier, le film aurait pu être différent. Non, camarades, il aurait dû être différent. Quant à l'accord sur la formation professionnelle évoqué dans le complément rapport d'activité du secrétaire confédéral, il vise à développer massivement l'apprentissage en soumettant les salariés aux seuls besoins du patronat. Les patrons, eux, ont obtenu de pouvoir décider des référentiels d'activité, de pouvoir créer de simples blocs de compétences locaux contre les diplômes nationaux. Cet accord sonne la fin du congé individuel de formation appelé maintenant le compte personnel de formation monétisé à hauteur de 5 000 euros. Le compte individuel de formation, lui, il permettait le financement de formation qualifiante, qui coûtait 50 000 euros en moyenne. La disparition du CIF a des conséquences désastreuses. Il signe l'arrêt de mort définitif de l'AFPA. Il contient en germe la liquidation des lycées professionnels et celle du statut de fonctionnaire des professeurs de lycées professionnels. Qu'on ne nous dise pas que ce texte est un bon accord. Quand on est en désaccord profond avec la signature d'un texte qui menace les salariés, il faut être clair, il faut aller jusqu'au bout. Je le dis avec les syndicats qui m'ont mandatée, avec les syndicats de la CED du Finistère et pour le syndicat auquel j'appartiens, et pour les lycées collèges du Finistère, il faut que Force Ouvrière retire sa signature de cet accord sur la formation professionnelle, avant qu'elle ne devienne définitivement la signature de la honte. Alors pour les raisons que je viens de donner, au nom des syndicats PSG Grand Ouest, Agroalimentaire 29, Castorama Brest, coopérative maritime du pays Bigoudin, les clercs de notaire et l'hôpital Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé, je voterai contre le rapport d'activité porté par l'actuel secrétaire confédéral. La résolution qui doit sortir de ce congrès doit être une résolution de combat, car nous ne voulons pas du monde de Macron. Macron, en défenseur du capital, nous arrache 70 ans de conquête sociale, nos droits collectifs, notre protection sociale, nos retraites, nos services publics, nos conventions collectives, nos statuts et l'existence même de nos syndicats. Cette résolution doit nous permettre d'être en ordre de bataille pour regagner ce que nous avons perdu et arrêter Macron en continuant à construire la grève reconductible interprofessionnelle. Il va falloir conclure, ma chère camarade. Et pour cela, il faut contrecarer les appareils de direction syndicale qui n'appellent qu'à des jours de grève ponctuels ou qui se contentent de mettre les luttes en lumière. Il faut la grève, oui, une grève de blocage de l'économie avec nos camarades cheminots sur la base de revendications claires. La grève pour gagner dans l'unité, public-privé, il y a urgence. Vive l'indépendance syndicale, vive la CGT Force Ouvrière ! Merci. 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 Merci.